Musique Et ensemble on continue d'avancer, de découvrir les richesses qu'on trouve dans la parole de Dieu concernant la louange et l'adoration. Il y a tellement de textes, il y a tellement de fois où la Bible nous encourage, nous exhorte à l'adoration. Et alors aujourd'hui on va regarder ensemble le psaume 98. Je parle en Suisse en 98, mais vous allez comprendre psaume 98 bien sûr. Chantez à l'éternel, un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. L'éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. « Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'éternel avec la harpe, avec la harpe. Chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du corps. Poussez les cris de joie devant le roi, l'éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Un psaume fantastique. Un psaume qui nous exhorte tellement et qui est rempli d'enthousiasme et de joie. Et j'aime ces psaumes qui reflètent vraiment la louange et comment Dieu désire être adoré et célébré. Tout d'abord, ce psaume parle de chants nouveaux. Vous avez déjà remarqué cette expression dans la Bible. Elle se trouve assez régulièrement. Alors plusieurs fois je me suis posé la question, mais finalement, pourquoi des chants nouveaux ? Pourquoi Dieu désire absolument des chants nouveaux ? Il y a sûrement de nombreuses raisons. Une probablement, peut-être que Dieu se lasse de certains chants que nous répétons, répétons, répétons sans cesse. Mais peut-être que nous aussi, nous nous lassons et nous nous habituons à certains chants. Et je sais que nous avons tous la capacité de chanter par cœur de nombreuses paroles parce qu'elles sont inscrites en nous. Et il y a un côté très positif parce que, comme cela, ces chants sortent de nos cœurs et peuvent être chantés à n'importe quel moment. Mais il y a aussi un côté négatif qui fait qu'on s'habitue et qu'on réalise même plus qu'on chante. Et que les paroles sortent comme par miracle d'un appareil électronique. Pourtant, ça sort de nos vies, nos bouches. Et Dieu nous donne parfois et même de plus en plus des chants nouveaux. Et ces chants nouveaux nous font chercher ailleurs. Ils vont chercher dans une autre partie de notre être une inspiration, une interprétation, une manière de le chanter. Et parfois même juste la musique change, les paroles sont les mêmes. Et cela nous dirige d'une autre manière. Dieu est dans la nouveauté. Dieu est créatif. Dieu est créateur. C'est pour ça qu'il aime la nouveauté. C'est parce qu'il veut nous faire entrer dans les choses nouvelles. Il ne veut pas qu'on s'habitue. Si vous chantez toujours les mêmes chants depuis 30 ans, il y a un problème. Apprenez des chants nouveaux. Bien sûr que je l'ai déjà dit dans d'autres formations, il y a des chants anciens qui sont excellents, qui sont très bons et qu'on doit garder. Mais on a aussi besoin de nouveautés. On a besoin de renouvellement. Comme dans la vie courante, nous avons un renouvellement des saisons, un renouvellement du temps, un renouvellement de la vie, de plein de domaines. C'est tellement beau de voir une fleur qui pousse, qui grandit, qui donne quelque chose de nouveau. C'est tellement beau au printemps de voir tout ce qui renaît. Eh bien, de cette même manière, la louange doit renaître. La louange doit être quelque chose de nouveau qui revient. Et grâce à Dieu, grâce à l'œuvre de l'Esprit, il y a des choses nouvelles qui sortent. Il y a des chants nouveaux. Il y a des musiques nouvelles. Il y a des rites différents. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous êtes étonné ou fatigué de certaines nouveautés, de ce que certains jeunes vous apportent, changez votre mentalité. Acceptez ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est dans la nouveauté. Dieu est dans la créativité. Dieu est dans la création. Dieu veut faire des choses nouvelles en vous et au travers de vous. Et on voit dans la parole, dans ce texte aussi, qu'il raconte tellement de choses dans ce psaume. À partir de ces chants nouveaux, il parle des prodiges, des miracles qu'il a déjà faits. Et ça, ça doit donner de la nouveauté. Ça doit donner une inspiration. J'ai constaté que quand quelqu'un découvre Dieu, qu'il vit quelque chose avec Dieu, tout de suite, la louange jaillit de son cœur. Il y a quelque chose qui sort de lui comme une révélation de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait. Et on n'a pas besoin de lui enseigner la louange. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse une formation sur la louange. La louange jaillit de sa vie. Parce qu'il a vu Dieu à l'œuvre. Donc, c'est important de remercier Dieu pour ses prodiges et de croire qu'il est encore le Dieu qui agit. Et ça, ça va nous donner aussi des chants nouveaux. Et bien sûr, on se souvient aussi de ce que Dieu a fait, peut-être dans le passé, parfois, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années. Et c'est important de garder des souvenirs de l'œuvre de Dieu. Surtout si tu es dans un moment de découragement, de lutte, tu te dis, ah, c'est difficile, j'ai de la peine à comprendre ou à saisir ce que Dieu fait. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie, des guérisons qu'il t'a données, des délivrances, des chemins dans lesquels il t'a conduit. Puis ensuite, ce psaume nous parle des extrémités de la terre. Ah, j'aime ce Dieu qui va jusqu'aux extrémités, qui va jusqu'au plus loin. Je me souviens d'avoir vu des frères et des sœurs qui venaient d'îles lointaines du Pacifique en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et de dire, nous, jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu a pensé à nous. Puisque dans les psaumes, il parle de ces îles lointaines qui le louent. Alors, nous sommes appelés aussi à la louange. C'est magnifique de les voir louer et célébrer Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et toujours encore, comme dans beaucoup de psaumes, il y a de la joie, il y a de la musique, il y a des chants. Dieu nous a donné un don merveilleux, le chant, la capacité de chanter. Certains me disent, mais moi, je n'aime pas chanter, ou je ne sais pas bien chanter, ou je chante faux. Peut-être que ton professeur, ton enseignant, tes parents t'ont dit, tais-toi, tu chantes mal, et à cause de ça, tu étais bloqué. Mais je sais, et je suis convaincu de cela, tout le monde a reçu une voix de la part de l'Éternel. C'est lui qui t'a donné ta voix. Et cette voix te permet de chanter, de proclamer et de dire des choses merveilleuses. Donc ne laisse pas les circonstances de la vie et les situations t'empêcher de chanter. Et j'encourage chaque membre de l'Église, chaque membre de la louange à chanter. Et même si tu joues d'un instrument, parfois laisse ton instrument et chante. C'est important parce que le chant, ça part de tes entrailles, ça part de ton intérieur, ça part du plus profond de toi-même. Et ça sort quelque chose qui est en toi pour Dieu, que Dieu aime. C'est pour ça que les psaumes nous invitent toujours à chanter, à chanter et à proclamer en chantant. Et puis ce psaume parle ensuite de la création qui adore les montagnes, les fleuves, les océans. Et comme dans beaucoup d'autres textes, il nous parle de ces arbres qui battent des mains, des fleuves qui résonnent et des mers qui mugissent en l'honneur de l'éternel. La création adore Dieu. Et quand vous regardez la création, j'espère que cela vous pousse à la louange. J'ai la chance d'habiter dans la campagne en Suisse où je vois régulièrement les montagnes tous les jours devant mes yeux. Et chaque fois que je vois ces montagnes, ce découpage, cet horizon, ces neiges, ces hauteurs, je ne peux que m'enthousiasmer de la grandeur de Dieu. Et l'adorer en disant, cette création reflète le Créateur. Lui qui a créé ces montagnes, qui les a pesées au crochet, qui connaît chacune d'entre elles, chaque détail de ces pierres. Il est le Créateur, je peux l'adorer en voyant ce qu'il a fait. Et puis ce psaume termine par un fondement très important. Il est le juste juge, celui qui juge les nations. Je crois que nous avons tous besoin de comprendre la justice de Dieu, la saisir. Et l'adoration va nous faire reconnaître son autorité. Si nous devons être jugés autant que ce soit par le vrai juge, le seul juste juge. Il y a beaucoup de juges sur cette terre et beaucoup qui jugent avec une justice humaine. Mais lui va juger avec la seule vraie justice. Et nous avons un avocat qui nous a sauvés et délivrés. Et donc il n'y a aucune crainte à aller devant le juge. Et nous devons encourager l'Église, le peuple de Dieu à se tenir devant ce juste juge qui va nous juger avec justice et droiture. Et nous attendons son jugement pour la terre. Et lui aura le bon jugement. Alors par l'adoration, on accueille sa présence, on accueille son jugement, on accueille son autorité. Et on reconnaît que lui seul mérite d'exercer son autorité sur la terre. Alors n'oubliez jamais, quand vous chantez un chant nouveau, ça vient de lui. Lui-même a inspiré ce chant, l'a donné à quelqu'un. Et va nous faire avancer dans des nouveaux chemins, dans des nouvelles voies. Et la vie avec Dieu, elle est passionnante. On ne va pas s'ennuyer avec lui, on ne va pas s'ennuyer au ciel. L'adoration du ciel, elle est enthousiasmante, elle est passionnante. Et quand on va entendre tous les frères, les sœurs qui seront avec nous pour l'adorer, on va être aussi enthousiasmé de voir comment Dieu les a sauvés, les a délivrés. Et combien sa bonté était grande pour eux et elle est pour nous. Alors aujourd'hui, souviens-toi, la bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin. Elle est là pour toi. Donc tu peux l'adorer aujourd'hui et tu pourras encore l'adorer demain. Sois béni dans ta louange personnelle, journalière et quotidienne.